Dans son dernier EP, le musicien et chanteur Morik nous invite au lâcher prise. Aujourd'hui, il nous allons explorer le chant des possibles avec vous. Soyez le bienvenu Morik. On dit de lui que c'est un artiste au texte humaniste. Il est à la croisée de la pop et des rythmes caribéens. Notre invité du jour, c'est le chanteur Morik. Morik a quitté sa Guadeloupe natale pour suivre des études de musique à Nancy. Mais ce sont toujours les rythmes de son île qui inspirent cet artiste. Dans ses compositions, le guaca se mêle au reggae mais aussi à la musique pop. Avec son groupe, il est en tournée dans toute la France. Moi, je suis né en Guadeloupe, je suis originaire de là-bas. Donc le guaca, c'est vraiment le style de musique traditionnel de la Guadeloupe. Donc il y a le tambour, le tiboua, qui est un bambou, la clave créole et le chacha. Cet instrument-là, d'accord. Ça s'appelle un chacha ? Le chacha, c'est un maracas, un shaker. Et vous l'avez fait vous-même ? Voilà, je les réalise moi-même, de la cueillette jusqu'au séchage, remplissage. Et c'est quoi en fait ? C'est une grosse graine ? C'est un fruit qui pousse à même le tronc du calbacier, donc c'est un arbre tropical. Donc on fait un trou au niveau de la tige, on vide bien toute la chair avec un crochet en métal. Donc il faut bien gratter parce que c'est assez toxique, surtout pas en prendre dans les yeux et tout ça. Et après, on les fait sécher au soleil et donc on les remplit avec des graines de tolomans. C'est des petites graines rondes et bien lourdes qui permettent d'avoir ce son de projection. Voilà, donc là on peut avoir un petit extrait justement ? On va vous lancer, on ne résiste pas quand même. Vous faites le tempo ? Ok. On va vous lancer. C'est un morceau sur la réconciliation, donc l'unité, avancer ensemble, ça rejoint toujours des thèmes positifs. On a besoin de ça, d'unité en ce moment. On a besoin de ça, d'unité en ce moment. On a besoin de ça, d'unité en ce moment.